Eh bien, c'est pas le tout de troller, quand même, parce que bon, vous avez bien compris, c'était un petit troll, bien évidemment. J'ai donné le plan, du manche. C'est une petite blague pour ceux qui n'avaient pas compris. Toujours est-il qu'il y a peut-être des gens que ça va intéresser, cette histoire, parce qu'il se trouve que je ne suis pas le seul à avoir des chats, et je ne dois pas être le seul à avoir de la litière en pelée. Cette litière, c'est bien, parce que, comme je disais, c'est compostable, plutôt que du gravier en minéral, machin. Ben ouais, c'est bien, mais ce n'est pas pratique à trier. Et en fait, justement, je cherchais une solution depuis un moment. Je me suis mis dans la tête d'essayer de trouver une solution. Là, récemment, j'avais cinq minutes à caser, et j'ai fait plusieurs essais. Alors, comme je disais, j'ai fait cet essai-là. C'était pour voir si je pouvais arriver à pelleter directement, foutre le gravier d'un côté de la caisse, puis ensuite, ramasser avec une petite pelle, une fois décompactée, ça devient de la sûre, et retirer ça directement, et garder la litière propre, pour ensuite en remettre de la propre avec, pour compléter, et ainsi de suite. Et donc, voilà, c'est une bonne façon de faire. Toujours est-il que ça, en fait, c'était pas mal, mais... Parce qu'en fait, le truc, c'est que la litière, elle reste, et j'en reparlerai ensuite pour l'autre, elle reste plus ou moins compacte. Quand on la pousse comme ça, au lieu de s'aérer, et puis que la poussière tombe dans le bas, finalement, elle est poussée un petit peu en même temps que le reste. Ça trie en partie, mais c'est pas génial, et puis, une fois qu'on l'a mise d'un côté de la caisse, la litière, de toute façon, ensuite, il faut quand même... Voilà, c'est pas une pratique. Oui, je précise quand même, regardez, il était vachement plus joli, ce manche. Tout arrondi, bien cylindrique, le truc qui tient bien dans la main, tu vois. L'autre, il était un peu plus à l'arrache, voilà. Ah bah oui, c'était la performance live, c'était... Je voulais montrer le truc tout en faisant un gros troll, quoi. Désolé, c'était une petite nec. Mais celui-là, il était vachement plus élaboré, en fait. Il y a même une petite cale. Le morceau que j'ai recoupé là-derrière, je l'ai remis là, pour mieux prendre en pince le morceau de grillage, pour que ça soit bien tenu, vissé. C'était propre, c'était... Franchement, je m'étais déchiré pour celui-là, c'était pas mal. Et alors, ce truc-là, il m'avait appris une deuxième chose, parce que c'est du grillage à poule, c'est 10 par 10, l'émail. C'était trop gros, ça laissait trop passer de choses. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai doublé, comme ça, en essayant de respecter, justement, être à moitié, à moitié décalé. Donc, effectivement, le morceau que j'ai rajouté, ça m'a permis de me rendre compte que ça allait mieux de ce côté-là. Mais bon, le résultat final, il n'est pas... Mais de toute façon, j'avais du grillage à poule sous la main. Alors, j'ai fait avec ce que j'avais, plutôt que d'envisager d'acheter des trucs, tout le temps acheter, 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 acheter. Voilà, c'est comme ça. Du coup, bon, j'ai fait avec ce que j'avais sur la main. Et c'est comme ça que j'ai fait ça. Alors, même principe, je l'ai doublé. Je vais m'en foutre de partout. Je suis parti d'une grande feuille. J'ai tracé un patron à l'arrache. Si vous voulez, je vous le filerai. Mais de toute façon, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas du tout le modèle final. Ça, c'est un essai. C'est juste un prototype. Acheter, 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 acheter. Prototype, genre, waouh ! Mais pose un brevet, mec ! Vous ne savez pas. Non, un brevet, c'est 5 000 euros. Et puis, si c'est un brevet pour ça, pour une boîte à caca, je vais dire. Ouais, non. Non, la limite. Enfin, on en reparlera plus tard. De toute façon, là, je vous montre le processus créatif du truc. On pourra en reparler plus tard de tous ces trucs-là. Mais ça serait intéressant. On en reparlera. Non, non, là, le processus créatif. Donc, ouais, je suis parti d'une feuille. J'ai fait, j'ai tracé un patron. Dites fait. Arrache d'une feuille de grillage. Je veux dire. En fait, j'ai improvisé la forme au fur et à mesure, un petit peu. J'ai fait avec les pièces que je découpais, qui étaient en trop, les morceaux qui me manquaient. Et donc, avec ma grande feuille, j'ai réussi à faire tout le truc doublé, à l'exception de deux petites zones, ici. Et puis, la même de l'autre côté contre le manche. On peut vraiment s'en servir. Ça serait mieux de le secouer parce que ça permet de, je dirais, de ventiler. Sauf que le secouer, ça veut dire on va risquer d'en foutre de partout. Avec un manche comme celui-là, c'est pas pratique. Donc, non, j'ai repensé le truc. Je vais le retravailler, en fait. Mais pourquoi il faudrait que je filme pendant que je fabrique mon prototype ? On en reparlera quand ça sera fait. Voilà. Ça, c'est un exemple à la con. Je vous montre l'invention, l'invention, si on peut parler de ça comme ça, d'un truc pour trier la litière des chats. Ouais, c'est pas glorieux, hein. Et puis, même artistiquement, on peut dire, qu'est-ce qui nous sort, le gars ? Ouais, mais justement, c'est ça, une démarche artistique. Il faut être même capable de sortir de tous les clichés possibles, justement. Inventer un truc qui n'existe pas. Moi, c'est exactement ce que je vous propose, à tout de suite. Voilà. Donc, si ça vous plaît, ça serait cool de me lâcher un petit truc sur mon Paypal. Achetez, 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 achetez. Si ça vous plaît, si vous pouvez vous le permettre, évidemment. Moi, ça m'est déjà arrivé de filer des thunes à des youtubeurs, parce que je soutenais de sa cause. Parce que, voilà. Ça se fait. Ensuite, rien vous oblige. Je ne suis pas en train de faire la charité. Je ne l'ai jamais fait jusqu'ici. Jusqu'ici, c'était déjà même pas proposé. C'est juste parce que, maintenant, j'ai l'opportunité. Puisque j'ai une boîte, si ce que je vous présente, ça vous plaît, me l'achetez. Moi, je veux bien, mais ce n'est pas rentable. Je veux bien vous en fabriquer, vous les vendre. Considérez-le comme une pièce artistique. C'est l'artiste qui vous offre son œuvre. Mais ce n'est pas rentable. Il faudrait que je monte un business, que je fasse fabriquer en plastique. Non, je suis désolé. Je n'ai pas envie de faire ça. Alors, si, 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 il y a un mec, c'est son boulot. Il fait ça toute la journée. Il fait de la ferraille. Il serait capable de produire ce que je vais fournir comme modèle final à la fin. Il serait capable de le produire à des milliers d'exemplaires. Pour tous ceux qui seraient intéressés par ce truc, bon, ouais, pourquoi pas ? Bah, ouais, contacte-moi, on s'arrange, on trouve un truc, mais moi, je n'ai pas envie de faire des milliers d'exemplaires non plus. Je veux bien en produire quelques-uns, voilà, juste pour dire, et vous me l'achèterez. À moi, ça sera trop cher pour ce que c'est. Mais pour soutenir ma cause quelque part, achetez, 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 achetez. Voilà, c'est comme la contrepartie contre un don aux youtubeurs, c'est le même truc, quoi. Je vous offre une contrepartie, mais considérez-le plus comme, voilà, faisant partie d'un processus créatif. Je vous permets de participer à me faire bouffer. Si ce que je vous fais, ça vous plaît, voilà, c'est ça, c'est le principe. C'est maintenant, écoutez les gens, que dire de plus ? Si, voilà, oui, toutes les pièces que je pourrais produire, bien sûr, certaines pièces qui vont coûter cher, parce que quand je fais, je passe du temps pour faire un truc comme ça. Ça, ça m'a demandé une semaine pour la graver, juste la graver. Je ne parle pas du prix de la bague que j'avais déjà, je ne parle pas du fait que j'avais déjà inclus le morceau de bois que je l'avais depuis des années. C'est de la loupe de chaîne, voilà, mais rien que la gravure, entre le temps pour la designer, la dessiner, et le temps pour la réaliser, je ne fais pas ça tous les jours. C'est un truc que j'essaie de faire très bien. Mais, à côté de ça, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas graveur sur bois. Alors, je fais des trucs, si ça vous plaît, que vous voulez participer, que vous en avez des moyens, achetez-moi un truc. Achetez, 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 achetez. Vous voulez juste... Alors, c'est sûr que je ne vendrais pas ça non plus 500 euros. Ou alors, ça voudrait dire que je suis un bâtard. Ah non, moi, quand je dis, je me vois, comme je dis, ma démarche artistique, moi, j'ai envie de la nommer artiste prolétaire. Je veux gagner ma croûte, honnêtement. Je produis des trucs à des prix, j'essaie quand même de faire des prix... Voilà, le plan à 5 euros, putain, ce n'était pas... Waouh ! Franchement, pour une création, c'est ma création. Il y en a peut-être d'autres qui ont fait la même, je ne sais pas. Moi, c'est ce qui sort de ma tête. Ça sort de ma tête, t'en veux, c'est ce prix-là. Ce n'est pas cher, putain. Achetez, 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 achetez. Venir chez elle est pour ça. Sérieux ! Enfin, non, mais franchement, les gens, combien parmi ceux qui m'ont reproché ça, le prix, 5 euros d'un mec qui passe sa journée à dessiner un truc dont lui, il n'a pas besoin, parce qu'il le connaît déjà, lui, il sait le faire, il n'a pas besoin de plan, lui, le gars. 5 euros ? Justement parce que, en divisant le prix, en faisant un prix à 5 euros, plein de gens qui pourraient être intéressés pourraient se le faire. Moi, je trouvais ça vachement prolétaire comme façon de faire. Justement, je suis un pauvre, moi. Je n'ai pas envie de me conduire comme un riche. J'ai envie de rendre les riches jaloux de ne pas se conduire comme moi. Mais au-delà de ça, non, je ne fais pas la manche, même pas. J'ai envie de dire, si, un artiste de rue qui vient de vous faire son spectacle, il tend le chapeau à la fin. Il n'y a rien de déshonorant là-dedans. Il a donné de sa personne, le gars. Qui en fait autant ? Parmi tous ceux qui critiquent bien vivement. Sérieux ? Faites-en autant, les gars. L'idée. Moi, quand je partage un truc comme ça, moi, je fabrique à la maison. Avec ce que j'ai sous la main. Donc, des trucs qui ne coûtent pas cher la plupart du temps. Si, des fois, je regarde, quand j'ai l'occasion de tomber sur des belles pièces de matériaux rares et chers, bien évidemment, je respecte les matériaux. Quand j'ai des bouts de renard, des bouts de je ne sais pas quoi, de serpent. Mais attends, c'est la chance d'avoir des trucs comme ça. Bien sûr que ça ne se jette pas. Tu redécoupes s'il est abîmé, ton vieux sac à main, et tu gardes au moins le morceau au milieu s'il est propre. Enfin, voilà, il y a des trucs comme ça. Bon, ce n'est pas bon, ça, quand même. Encore, je m'en suis fabriqué un petit pour partir au Vietnam. C'était pas mal, c'était pratique. Je vous le montrerai, peut-être. Ah oui, quand même, je reviens vite fait sur le manche, parce que c'est vrai, celui-là, en fait, je l'avais vraiment fait à l'arrache. Mais la forme était plutôt propre. Tout ça pour dire, donc, c'est des trucs. Moi, je veux aussi que ça soit reproductible. Je veux que les gens qui regardent, qui sont intéressés par mes conneries, ils se disent, mais j'ai ce qu'il faut pour le faire à la maison. Vous avez, voilà, dans la mesure du possible, parce qu'il faut que je me protège aussi. C'est vrai que j'ai bien des projets dont je me dis, ouais, j'aimerais bien en faire quelque chose d'industriel, tu vois. parce que, ben, parce qu'il faut bien gagner sa croûte, parce que c'est soit ça, ou soit, ben, si j'ai pas de quoi vivre, qu'est-ce que je vais devenir au bout d'un moment, hein ? Bon, là, je rentrerai plus dans les détails peu plus tard. Bref. Toujours est-il que ça, bon, voilà, c'est du partage de DIY, comme on dit, DIY, do it yourself. C'est des trucs que j'ai fait moi-même à la maison. Voilà. Si vous voulez dire comme moi. Que chacun fasse comme il veut. Moi, si l'idée vous plaît, que vous voulez refaire la même, ben, voilà, je peux vous expliquer comment je m'y suis pris. Je vous expliquerai comment je ferai pour la suite. C'est, voilà, c'est juste, faites par vous-même plutôt que d'acheter autant que possible. Achetez, 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 achetez. Déjà, ça, c'est la base de ma démarche. C'est ce que moi, j'applique pour moi-même. Tout ce que je peux faire par moi-même, je le fais par moi-même. Je peux réparer un appareil électroménager, je le répare. Je peux faire, je le répare, je fais, je remets en pièces, je modifie, j'en fais autre chose, je garde des pièces. C'est pas des, ça peut servir et qui ne servent jamais. C'est des, ça servira un de ces quatre. Combien de fois je me suis dit, oh là là, mais en fait, j'en ai trop, j'en jette et tout. Quinze jours plus tard, putain, c'était la pièce qui me manquait, quoi. J'en reviens à ce que je vous racontais au début, quand même, parce que ça a un petit peu l'intérêt. Donc voilà, la suite, je referai une vidéo quand je, peut-être bien, pendant que je vais refabriquer le prochain prototype. J'espère que ça, ça vous aura plu. Peut-être pas à tout le monde, mais au propriétaire de chat, sûrement. Voilà, tous ces trucs-là. J'en partage à raison qu'encore. C'est parti. C'est parti.